J'espère que vous allez bien, moi ça va je suis vraiment heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Utboxing, donc matériel de peinture. Donc voilà, dans ce que j'ai commandé sur Amazon, j'ai commandé, vous voyez, ces petites raclettes en fin de compte qui sont destinées pas spécialement à la peinture, parce qu'on utilisait pour différents types de travail, de travaux, on va dire. Mais moi je les ai utilisées, voilà, je vais les utiliser pour la peinture. Donc on en a trois, voilà, donc d'assez bonne qualité, donc on a une rose, une bleue et une verte. Donc voilà, je vais vous montrer sur une des toiles en fin de compte que je suis en train d'effectuer, en train de finir, donc il y aura un motif dessus, donc j'aurais préféré vous le faire sur une toile blanche, mais au moins vous allez comprendre à quoi ça va servir en fin de compte. Donc on se retrouve tout de suite sur la toile. Salut les passionnés, donc là on se retrouve dans mon petit atelier, dans mon bonnet cet atelier, donc ça c'est une toile, je suis en train de travailler sur ce projet là. Et donc voilà la fameuse raclette dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ce que vous allez pouvoir faire en fin de compte, c'est avec, sur votre toile, imaginez-vous que c'est une toile neutre, on va dire, où il n'y a rien dessus, bien sûr, une toile blanche. Vous allez pouvoir, à l'aide de votre peinture, par exemple de la peinture acrylique, une peinture par exemple que vous aurez dans une petite bouteille de plastique, avec une pipette diluée, un petit peu, avec de l'eau. Donc en fin de compte, vous mettez, si vous voulez, ici, là, bien sûr, j'ai la GoPro dans une main, et vous imaginez bien, donc la raclette dans l'autre, imaginez-vous que j'ai les deux mains de libre. Voilà. Donc vous tenez votre raclette comme ça, et avec votre deuxième main, vous mettez, donc juste ici, un petit peu, donc un petit peu de peinture, mais légèrement liquide, donc juste là. Et à l'aide, en fin de compte, de votre raclette, vous allez pouvoir, voyez, avancer comme ça la matière, la peinture, ce qui va vous donner la possibilité de faire donc une barre, si vous voulez, une longueur de peinture. Donc après, tout dépend de l'intensité, l'opacité de ce que vous voulez faire, donc vous pouvez plus ou moins mettre beaucoup de peinture ou pas, beaucoup de matière ou pas, ce qui va vous donner un effet, vraiment un effet, on va dire, assez épais, un effet assez dense. On va dire, ou sinon, vous pouvez avoir un effet gradué, donc de peinture. Moi, j'ai choisi une palette qui est assez large. Je vous avoue que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus court, donc je vais peut-être, je vais voir, peut-être faire la couper légèrement, donc je verrai. Mais l'effet est pas mal. Imaginez-vous une peinture, comme je vous disais, neutre, avec plusieurs bandes, que ce soit peut-être des bandes horizontales ou verticales, ou même en diagonale, de différentes couleurs. Vous mettez ça un petit peu de matière, et vous voyez, vous avancez avec votre peinture légère traînée, et vous faites ça plusieurs fois, tout le long de votre toile, et vraiment l'effet est magnifique. Sincèrement, pour moi, ça va être une première, parce que je ne l'ai pas encore essayé, donc je ne vous garantis pas le résultat. Mais de toute manière, que ce soit en peinture, ou même en sculture, ou je ne sais pas, peu importe votre passion, ce que vous aimez, il faut essayer. Si on n'essaye pas, obligatoirement, on n'aura pas le rendu final. Et il ne faut pas se dire, dès le début, ça va être une réussite, je vais réussir. Non, c'est le début, on manque de technicité, on manque de pratique. Donc même s'il y a des ratés, même si ce n'est pas parfait, même si ce n'est pas peut-être comme on aurait voulu que ce soit, ce n'est pas grave. Il faut persévérer, il faut continuer, et avec la pratique, vous allez y arriver sans problème. Donc comme je vous ai dit, moi, ça sera une première, et j'ai tout de suite, j'ai à l'esprit déjà que le résultat ne sera pas au rendez-vous, mais ce n'est pas grave, je vais continuer encore et encore, jusqu'à réussir à faire ce que je veux le principal, c'est vraiment de passer un agréable moment, de vous faire plaisir, et de vous changer les idées. Allez, donc voilà pour la petite explication sur le terrain. Donc on se retrouve devant le carton. A tout de suite. Donc voilà ce qui est pour les trois raclettes que je viens d'acheter. Comme je vous disais, je pensais qu'elles auraient été moins larges. Voilà, ce que je vais faire, ce que je vais éventuellement les couper. Je vais voir, c'est dommage, c'est vraiment dommage. J'aurais dû regarder peut-être un peu plus sur Amazon, et j'aurais peut-être trouvé des raclettes de différentes tailles. Donc je vais essayer de vous mettre dans la vidéo peut-être des photos. Là, j'ai essayé de vous l'expliquer de visu sur ma toile. J'espère que ça a été assez clair. Je ne pense pas, mais bon. Donc voilà, ça vous donne un peu... Si vous voulez, dans l'art abstrait, ou dans la peinture en général, les possibilités sont multiples. Les possibilités sont infinies pour se faire plaisir, pour s'amuser, pour vraiment avoir un rendu exceptionnel. Donc il ne faut pas hésiter, que ce soit utiliser les couteaux pour la peinture à l'huile, les pinceaux, différentes matières. En fin de compte, la projection même avec les mains. Moi, je vous ferai un montage photo sur ma chaîne YouTube, parce que j'ai fait justement une peinture avec de la projection, que ce soit au couteau et à la main. Alors je vous avoue que c'était un carnage. Je me suis éclaté, le rendu est magnifique, mais j'en avais partout. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une future unboxing et une future vidéo. Allez, à plus les passionnés ! Sous-titrage ST' 501